Je m'appelle Aristide Centoir, moi je suis Victor Molinier et on est deux élèves à Jean-Baptiste C. en première 4 et on est tous les deux en maths physique sciences ingénieurs. La Dynamo Fourche est un projet que nous avons réalisé pour les Olympiades d'Essi dont le thème est l'ingénierie au service des enjeux énergétiques. Donc c'est un kit qui permet la production d'électricité à partir d'un vélo traditionnel. Alors c'est tout d'abord une Dynamo qui est fixée à un Batili-shaped et ce Batili-shaped est lui-même attaché à la fourche avant de votre vélo. Lorsque vous allez avancer, cette Dynamo va être entraînée par la roue avant de votre vélo et va sortir un courant triphasé qui va être converti dans un boîtier externe qui va transformer ce courant triphasé en un courant monophasé qui va sortir sur une prise USB à femelle. Alors notre kit permet de s'installer sur n'importe quel type de vélo et on a jugé bon lors de la modélisation d'instaurer des variables pour permettre au utilisateur de pouvoir créer son propre modèle de la Dynamo Fourche. Aujourd'hui, notre projet permet de recharger son téléphone d'un pour cent en trois minutes. C'est pas exceptionnel, mais ça marche parfaitement. Actuellement, Victor et moi sommes en train de travailler sur les imperfections qui ralentissent le temps de chargement et nous espérons dans le futur atteindre un pour cent en deux minutes trente. Tout d'abord, les alternatives existantes aujourd'hui pour charger un appareil électronique depuis son vélo sont la Dynamo Moyeux ou une batterie externe dans son sac. Donc il faut savoir que là déjà, la Dynamo Moyeux est extrêmement dure à mettre en place puisqu'il faut retirer tous les rayons de la roue pour pouvoir l'insérer et aussi parce que ça coûte extrêmement cher, environ trois fois plus cher qu'un vélo traditionnel. Ici, après, on a les batteries. Donc les batteries ici polluent encore énormément à cause de la distraction des matériaux rares. Alors la Dynamo Fourche s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit par exemple les citadins ou alors les gens qui veulent faire du bivouac en forêt par exemple et être justement en autonomie. On va lancer la Dynamo Fourche dans les prochains mois grâce aux entreprises françaises qu'on a contactées, qui sont vraiment très réactives et on va proposer la Dynamo Fourche aux alentours de 45 euros comparé à une Dynamo Moyeux qui coûte aux alentours de 100 euros. Je me prends sur mon dos Je me branche C'est pas mieux que j'éteigne. C'est pas mieux que j'éteignez sur mon dos Sous-titrage ST' 501